Bonjour et bienvenue pour une nouvelle série, mais parallèle aux carrières, évidemment. On n'est pas sur le même type de vidéos, mais je pense que c'était quand même nécessaire vu le nombre de questions qui affluent par rapport à cet opus 2021 de Procycling Manager. Je lance ici donc une petite foire aux questions en rapport avec Procycling Manager 2021, et notamment par rapport au fait d'aider les gens qui ne connaissent pas le jeu en fait, qui n'y ont pas joué précédemment, parce que sinon c'est vrai que c'est assez ardu d'approche, puis il y a pas mal de choses dont on se demande un peu à quoi ça sert. A l'image des questions qui m'ont été posées là par Sweet Amps, alors on ne va pas les prendre dans l'ordre, on va les prendre justement, je dirais, par ordre de découverte et de facilité, par ordre croissant. de facilité à y répondre. Alors donc évidemment, décroissant du coup, le plus facile. Alors, donc, on va utiliser une petite carrière comme support. Je prends par exemple une DB Barna, ça n'est pas parce que je la préfère absolument à toutes les autres, mais elle n'est pas si mal. Et puis on va par exemple se retrouver avec une équipe Conti Pro. Voilà. Donc, plaçons-nous dans le cas où on va, je ne sais pas moi, par exemple, prendre, allez, Euskatel, Euskadi. Voilà. Donc, on va répondre un petit peu aux questions, mais avec l'angle aussi d'une Conti Pro, puisque j'ai déjà abordé un certain nombre de choses, mais sous l'angle d'une World Tour. Donc, c'est l'occasion de préciser certaines choses. Alors déjà, le staff. Le staff, à quoi ça sert ? En fait, vous voyez, vous avez des entraîneurs qui ont un style. Et les entraîneurs, il faut essayer de faire coller le style d'entraînement à vos coureurs. C'est-à-dire que si par exemple, ici dans l'onglet entraîneur, vous apercevez que certains possèdent un style préféré, comme par exemple Louis Angel Maté possède un style préféré qui est traditionnel, bah écoutez, il faut essayer de lui trouver un entraîneur qui a ce style-là. Après, des fois, ça peut quand même fonctionner, pas sur le même style d'entraînement, mais vous voyez, par exemple, il faut aller chercher dans le staff le recrutement d'un entraîneur de niveau. Alors attention, de quelle réputation ? Moi, je pense que sur un petit budget comme celui de Euskatel et Euskadi, si on ne veut pas déposer la clé sous la porte très rapidement, il ne faut presque pas hésiter à aller chercher quelqu'un de renommée assez réduite. Par exemple, même le niveau international, pour ce qui est du préparateur, va peut-être même nous gréver le budget et s'avérer dramatique. Donc, dans un premier temps, sur un coup comme ça, je prendrai même national. Parce qu'en fait, on ne paye pas que le salaire, on paye aussi deux fois le salaire en tant que prime à signature. Et donc, ça, c'est un aspect important. Allons-y. Je ne sais pas, je cherche. Après, on va prendre la nationalité qu'on veut, mais vous voyez, par exemple, ici, il est à la pointe, pas de bol. Ça, c'est dit, mais bon. Là, je vais faire comme si je n'éditais pas, je n'édite rien. Donc, si j'avais un espagnol qui traînait et qui était de type national, ben voilà, traditionnel, national, José Achavary, c'est parti. Et donc, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après, on va avoir notre Louis Angel Maté qui va pouvoir être entraîné, entraînement, par celui que je viens de recruter. Voilà, du coup, vous voyez, traditionnel, le style, il a un entraîneur de style traditionnel. Il y a de bonnes chances que la relation se passe bien et dure un certain temps. Après, parfois, les mecs se lassent et ne veulent plus s'entraîner avec leur préparateur. Il faut changer à ce moment-là. Après, pour ce qui est de l'axe d'entraînement, c'est l'occasion d'en parler puisqu'on est dans l'entraînement. Il semblerait que, ben, il y ait une loi qui gouverne un peu Procycling Manager. En ce sens que vous allez avoir des barèmes que je vais afficher là. Un barème par rapport au type d'entraînement qui va conditionner une certaine évolution. Après, donc, par exemple, je ne sais pas, moi, Michael Biscara, on pourrait l'entraîner. Ben, de toute façon, à 31 ans, le mec ne deviendra jamais un cadeau du contre-la-montre. Mais s'il peut limiter un peu la casse, il me semble qu'un entraînement course par étape est très indiqué. Pour ce qui est, par exemple, de Juan José Lobato, lui, en revanche, on voit bien, il a plutôt un style de sprinter, mais 32 ans. 32 ans, il n'est pas mauvais en vallon, mais il est quand même très, très moyen. Il semblerait que, pour lui, de toute façon, il a 32 ans, il ne progressera plus. Parce que là, on touche à l'âge. Mais, Puncher, par exemple, pour essayer de gratter un en vallon, mais je n'y crois pas beaucoup à 32 ans. Michael Ituria, lui, on voit bien, c'est plutôt un profil de course par étape, enfin, pour être précis, de grimpeur-puncher. Mais on va lui laisser course par étape, etc., etc. Donc, le principe, après, chacun va trouver son ajustement, mais l'idée, elle est là. À la base, comment attribuer les entraînements, comme sur le principe de ce que je viens de dire, et en pensant bien mettre un entraîneur qui plaît aux coureurs, sans non plus se tuer au niveau du budget, surtout si on joue en Continental ou en ContiPro, où là, chaque millier d'euros va avoir son importance. Voilà. Donc, ensuite, pourquoi assigner un staff à une course ou non ? Ah ben là, réponse très rapide, c'est pour minimiser l'impact des blessures, tout simplement. Donc, et peut-être même pour les réduire, ou pour peut-être même éviter une blessure. Donc, voilà l'intérêt principal d'avoir un staff qui est assigné à une course. Donc, là-dessus, ben moi, je mets toujours un médecin sur une course. Après, du coup, il faut faire attention, parce que si on possède un seul médecin, mais qui a deux courses en même temps, ben du coup, ça oblige à en recruter un. Voilà. Donc, c'est un peu cher, surtout quand on a un petit budget, mais après, sur les grosses équipes World Tour, il n'y a aucun impact. On ne le voit quasiment pas passer. Donc, pour le staff, je pense qu'on est bon. Le matériel. Intéressant, le matériel. Matériel, est-ce qu'on doit le choisir selon le profil d'étape ? Oui, bien sûr. Aura-t-on des bonus ou des malus selon nos choix ? J'ai envie de dire, oui, bien sûr. Il se trouve que sur l'opus 2021, mais comme 2020, 2019, 2018, etc., même 2017, par exemple, vous avez donc des modèles qui sont possédés par votre équipe, qui ont, dans le cadre, on va dire, d'un partenariat avec les marques concernées. Et ces modèles, évidemment, vous en aurez plus ou moins selon l'équipe avec laquelle vous jouez. Exemple, ici, il ne dispose que de deux types de cadres, mais il y en aurait plus dans une équipe beaucoup plus riche. On va le regarder juste après. Donc, par exemple, ici, on reconnaît quoi ? Ben, le Orca, qui va être un modèle, on va dire, un peu polyvalent. L'aérodynamisme, c'est ce qui va, si vous voulez, vous aider sur le plat. Je fais rapide. La légèreté, ben, c'est ce qui va vous aider pour grimper, bien sûr. Et le confort, ben, le confort est peut-être toujours à souhaiter, quel que soit le style de vélo. Maintenant, on est sur un vélo polyvalent, une deuxième étoile de confort aurait été la bienvenue, ça n'est pas le cas. Sachant qu'un vélo de contre-la-montre, en revanche, comme le Ordu, n'est absolument pas fait pour être confortable. Un vélo de contre-la-montre, c'est un vélo de contre-la-montre. Voilà. Donc, ici, par exemple, on vous propose, il y a un partenariat, d'opérer des modifications mineures, majeures ou une refonte du modèle sur un des deux. Il me semble, par exemple, que celui qui serait le plus à même de subir une modification, ce serait le Orca. Voilà. Et on pourrait, par exemple, demander des modifications majeures. Est-ce que ça passe ? Oui, ça pourrait passer. Donc, voilà. Par exemple, sur les roues, là, on a plus de choix possibles. Et, en fait, il va falloir combiner avec tous les modèles qu'on possède, cadre plus roue, il va falloir combiner avec tout ça pour essayer d'obtenir un bon modèle le jour J au moment de la course. Alors, on va me dire, ouais, mais comment on fait ? Ben, c'est dans l'écran de course. Alors, je vais vous montrer ça juste après. Je vais vous montrer ça juste après. On n'a, de toute façon, pas de recherche et développement avec la marque qui produit les roues. Mais il y aurait, sinon, à réfléchir. Est-ce qu'on va plutôt faire une recherche sur des roues de contre-la-montre ? Ou est-ce qu'on va plutôt faire une recherche sur le Metron 30 qui serait plutôt dans l'esprit de l'équipe Ouskatel et Ouskadi ? C'est-à-dire une équipe où, quand même, traditionnellement, même si ça a un peu changé avec le temps, on est quand même un peu plus grimpeur ou puncher. Bon, voilà. Donc, à voir. Mais il faut aller regarder les fiabilités et les ressentis pour faire ces choix-là. Et pour ce qui est vraiment du choix avant la course, ben, c'est très simple. Je vais prendre quelque chose qui n'altérera pas les séries que je vous propose actuellement. Pas de spoil. Vous voyez, par exemple, là, on est avec Astana et on est avant les trois jours de Bruges-la-Panne. Donc, par exemple, si je vais dans l'équipement, vous voyez, par exemple, j'ai équipé, bien sûr, d'un médecin, parce que je veux réduire les problèmes de blessures éventuelles. L'équipement, ben, comme on est sur, ici, du plat, on est d'accord, regardez, hop, on est sur même une course sur laquelle il y a même des zones de vent. Bon, on sait que ça va se jouer vraiment sur le plat et qu'il va falloir avoir les meilleures possibilités de suivre sur le plat possible. Ben, on va, toujours, le jeu va vous mettre quelque chose, d'accord ? Il va vous mettre quelque chose par défaut. Et après, le mieux que je puisse conseiller aux jeunes joueurs, c'est de faire des tentatives. Par exemple, si Aaron Burrou est votre leader sur cette course-là, c'est peut-être pas sur lui que vous allez faire les tentatives et les essais. Vous allez plutôt les faire sur un autre coureur. Je sais pas, par exemple, on va dire Martinelli. On va dire, attends, mais est-ce que tu prendrais pas plutôt un cadre Filante ? Est-ce que, ensuite, tu, parce qu'on est dans la recherche, quelque part, d'aérodynamisme, hein, la légèreté n'importe pas énormément sur une course comme celle-ci. Donc, par exemple, je vais chercher un WSDX 58 en tant que modèle de roue avant. Et je vais prendre la même chose sur ce modèle de roue arrière. Par exemple, vous voyez, j'applique, hop, et vous avez tout de suite un vélo pour Martinelli qui va être à 6,5 en aérodynamisme, 5,5 en légèreté, 2 en confort. Alors que tous les autres, finalement, se retrouvent avec un modèle, par défaut, en légèreté, qui est pas optimal. Donc, c'est une petite remarque. Je vous avoue, je ne le fais plus, mais je le faisais beaucoup par le passé, d'adapter le cadre, pardon, la roue arrière et la roue avant, hein, donc les trois. Faire une espèce de combinaison qui soit, entre guillemets, la plus adaptée possible en fonction de la course que vous abordez. J'ai déjà remarqué que, à configuration différente pour une même course, oui, oui, il y avait un petit impact. Après, vous ne ferez jamais d'un âne un cheval de course, quoi. Martinelli, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un coureur très correct en tant qu'équipier, mais par contre, sur lequel, c'est pas pour ça que vous allez vous détacher dans le vent, et à 50 km devant trois quarts droits, vous allez lâcher le peloton pour autant, quoi. Voilà. Donc, c'est toujours assez limité, mais il y a un impact. Il y a un impact, ça, je l'ai déjà vérifié. Ensuite, donc, l'axe d'entraînement, on en a parlé. Je voulais dire également que choisir d'autres spécificités pour améliorer efficacement. Clairement, oui. Moi, je pense que sur l'axe d'entraînement, je reviens sur l'entraînement, désolé, j'aurais dû en parler juste avant avec le staff. L'âge des coureurs a-t-il une importance ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, un coureur qui a 29 ans, à peu près, 29-30 ans, vous le ferez plus progresser. D'accord ? Un coureur comme ici, par exemple, prenons un exemple avec Astana. Yon Nisagiré, à 32 ans, vous le ferez plus progresser. La seule chose à laquelle vous assisterez éventuellement, c'est à une régression. Il faut quand même être honnête. Ils vont progresser. Par exemple, Jacob Fulsang, qui est encore séduisant, là, à 36 ans, sur des notes presque de départ. Ben, ne vous inquiétez pas, ça va chuter, malheureusement. Ça va chuter. Donc, il y a quelque chose d'inéluctable, en fait. Et est-ce qu'on peut vraiment l'éviter, l'obsolescence et la régression des coureurs ? Ben, pas vraiment. Moi, la seule chose que j'ai trouvé, c'est un entraînement baroudeur pour essayer de limiter la casse. Mais ça n'empêche pas que les mecs régressent tout de même. Mais c'est l'entraînement avec lequel les tests m'ont prouvé que ça a « régressé » le moins pour un vieux coureur. Après, attention, vous prenez un Vlasov, 24 ans, il va encore progresser. Il va encore progresser. 25 ans à Ranburou, il va encore progresser, très clairement. Même Lutsenko, à 28 ans, peut encore espérer gagner un petit peu. Et en revanche, voilà, prenez Luis Leon Sanchez, c'est fichu. Féliné, je me demande même s'il peut encore progresser à 30 ans, honnêtement. Un marge, elle doit être quasi inexistante. Alors, vous avez compris, la bascule, elle se fait vers les 29-30 ans pour moi. Certains peuvent préciser en commentaire s'ils ont remarqué des choses différentes ou un petit peu modulées. Vous ne vous jeûnez surtout pas. Les vidéos se veulent un petit peu collaboratives dans cette série-là. Ensuite, comment repérer les coureurs à fort potentiel ? Ah, il y a le scout en théorie. Il y a le scout en théorie. Le problème, c'est que le scout, vous voyez, dans Staff, éclaireur, vous avez des éclaireurs. Mais le système de scouting, je ne trouve pas qu'il soit optimal. Il faut aller dans Effectif. Il faut aller... Oups, 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 oups. Je me perds. Effectif, normalement. Ah oui, ben oui, je sais. C'est parce qu'il n'y a pas d'équipe annexe ici. donc on va aller prendre une autre équipe par exemple education first education first ouais ben on n'a pas non plus formation voilà vous allez prendre formation est en fait il va se coûter automatiquement votre votre éclaireur il va se coûter des mecs vous allez avoir des rapports de potentiel par exemple adam bailey a l'air d'avoir un fort potentiel ce jeune américain qui n'a pas de contrat on peut s'y fier quand on voit 58 peut se dire ah ouais c'est pas mal quand même mais peut-être ce sera 5 au lieu de 8 donc ça là dessus vous n'avez pas de vraie garantie moi le conseil que je donne toujours c'est au moment de la négociation du salaire le 1er août ou un peu après combien d'argent à ce qu'il demande voilà pour moi c'est ça juste la clé si le mec vous demande beaucoup d'argent alors qu'il est encore jeune et pas développé ça veut sûrement dire qu'on est en train de parler d'un crack si le mec a contrario vous demande 2500 ou 3000 par mois ça veut dire qu'en fait il est peut-être pas si craque que ça du tout voilà un peu le la manière dont 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 on peut un peu trier les régènes ou les jeunes d'ailleurs les jeunes coureurs sans emploi et donc les comment est ce qu'on peut évaluer leur potentiel en quelque sorte voilà donc on parlera planif juste après les stages quel est leur intérêt ben parlons planification par adresse stage après alors la planification est ce qu'on fait mois par mois ou est ce qu'on fait objectif par objectif enfin mois par mois pardon ou globalement je pense qu'il est bon de faire les choses on va dire dans un premier temps là j'avais laissé l'adjoint le faire l'adjoint tous les mois il va vous répartir les coureurs selon sa logique à lui il va vous répartir les coureurs et puis bien souvent ça va pas être forcément très heureux c'est à dire que vous allez avoir des des choix qui sont faits qui sont quand même un petit peu étrange un j'en veux pour preuve peut-être pas là où c'est pas incohérent totalement sur sur l'exemple d'IF1 attention à la fatigue dès que c'est au dessus de 30 ça ça affecte le niveau de forme non bah michael valgren qui est blessé le pauvre voyez un cours à blesser vous avez sa coupe qui chute dangereusement et puis alors pour ce qui est de pour ce qui est de retrouver une bonne forme après ça va prendre du temps en fait c'est un petit peu réaliste non bas pour ce qui est de faire mois par mois ou pas moi je suis partagé mais mais je dirais que je préfère a priori je préfère faire les choses sur les quatre cinq premiers mois on va dire jusqu'à fin mai dans un premier temps et ensuite je m'occupe ouvert le mois d'avril j'essaie de faire les deux mois qui suivent et vers le mois de juillet je finis ma saison voyez au niveau de la planif c'est à peu près ça dire qu'ici par exemple on est sur une équipe modeste là je reprends l'exemple de ce qu'elle est ce qu'a dit donc il ya des invités en plus qu'on n'a pas encore à ce stade là voyez que par défaut le jeu nous a ciblé des zones sont elles pertinentes je ne peux pas vous le garantir mais mais ce qui est clair c'est que tout va être fonction quand vous êtes avec une compte i pro tout va être fonction des courses sur lesquelles vous êtes invités et aussi du coup à intimement lié les objectifs du sponsor sert que si votre sponsor il demande un top 3 sur ouais voilà c'est qu'il stade à mallorca il veut une victoire d'étape sur le tour de d'arabie saoudite bon il va falloir se cibler là dessus il va falloir se caler sur ça pour si on veut que la jauge de satisfaction soit pleine et à partir de là faire le maximum pour coller à pour coller aux objectifs mais donc moi je pense pas que ce soit nécessaire pour répondre vraiment à la question de faire tout de suite l'année entière en revanche si on veut on peut quand même faire 4 5 mois minimum parce que si vous attendez mois par mois vous allez vous retrouver face à une difficulté par exemple imaginons que que j'ai je sais pas on va prendre l'exemple alors qu'est ce qu'il ya comme objectif sur déjà plus mais on va dire par exemple quelque chose qui est voilà victoire d'étape sur le tour de catalogne d'accord donc 22 mars 28 mars évidemment pour cela il va falloir demander une invitation puisque nous ne sommes pas automatiquement invités sur le tour de catalogne à mon sens à ce stade là elle est déjà demandé wildcard demandé sur le tour de catalogne si elle est déjà demandé ça veut dire qu'on va avoir une réponse mais attention pour constituer un pic sur le tour de catalogne ça va jouer dans les huit semaines qui précèdent les huit semaines qui précèdent la semaine du 22 du 22 mars bas on peut les retrouver ici je vais prendre par exemple voilà on va prendre l'exemple de de l'ami de l'ami biscara donc lui lia a tout bien fait les choses vers des allumés itzulia et l'humé giro en giro je passe si on sera invité honnêtement avec une équipe paris et voile tard on a des chances de peut-être être invité c'est pas mal pensé mais un défaut déjà c'est que vous voyez là on est la semaine du 9 avril vous rajoutez huit semaines d'accord huit semaines donc une aux 16 2 3 4 mettre deux objectifs en espérant un pic de forme à quatre semaines d'intervalle ça n'arrivera jamais parce qu'il faut huit semaines minimum pour fabriquer votre votre pic de forme donc à partir de là c'est déjà une hérésie même si c'était pas une mauvaise idée à la base on pourrait par exemple lui dire ajouter un objectif on pourrait lui dire mars alors je sais pas si j'ai accès à douars ronde et non vous voyez comme l'invitation a pas été acceptée pour le moment on sait pas on n'a pas accès à la catalogne du coup il faut trouver une course qui a lieu le le on va dire sur la même semaine que catalogne type type par exemple l'assetimane internationale copier bartali oui mais regardez on n'est pas encore sélectionné pour cela mais en tout cas faudrait en prendre une alternative pour la mettre comme objectif et pouvoir ensuite quand même viser cette semaine là avec 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 nos coureurs exemple pour pour essayer d'être sous pic ici là voilà pour faire apparaître automatiquement une forme cible à 100% et virer celle là parce que celle là toute façon vous n'avez aucun intérêt à la voir cette forme ici à part évidemment oui c'est très intéressant mais si vous voulez sur le giro derrière vous n'aurez jamais le temps de vous reconstituer déjà là ce sera vraiment limite il faut huit semaines entre deux objectifs vraiment sur lesquels on attend un pic de forme et même moi je dis pas huit normalement 10 pourquoi parce qu'il vous faut huit semaines pour fabriquer votre pic et le pic va durer environ deux semaines deux à trois semaines dit le jeu donc il faut au minimum dix semaines sans cela on est certain de le rater ou alors il faut blindé au niveau des nombres de jours de course etc ça peut se faire je l'ai déjà proposé par le passé mais mais c'est compliqué compliqué en un truc de débutant qui découvre le jeu laisse ces choses qu'on peut découvrir dans un deuxième temps donc voilà ce que je pense plutôt faire les choses en début d'année oui un maximum de choses en début d'année mais si on joue avec une conti pro on est bien obligé de s'adapter et donc s'adapter va vouloir dire attendre les invités mais parfois faire des prêts réservation et bloqué déjà une zone cible sur le calendrier pour pour surtout pas rater au cas où on serait invité rater le pic ne pas rater le pic de forme et mettre tout de suite l'objectif dès qu'on recevra la réponse à la demande de wildcard là la demande de l'invitation dernière chose les stages ben les stages sont intéressants ils sont intéressants parce qu'ils vont vous offrir des bonus de deux formes du jour potentiel je prends par exemple voilà ce stage à kangadeonis qui va concerner les étapes 17 et 18 de la vuelta à venir c'est très intéressant de faire un stage mais mais attention ça va ça va avoir un coup donc s'il faut déjà en avoir les moyens souvent quand vous voulez réserver vous allez avoir minimum quatre coureurs en par exemple on pourrait se dire biscara on pourrait se dire je mets vraiment comme ça au hasard voyez là je peux je peux toujours pas quatre cyclistes un toujours pour réserver un stage vous réservez votre stage vous réservez la date dans le calendrier qui vous arrange c'est très bien les stages maintenant il ya quelque chose qui existe donc ça c'est les stages typiques avant grand tour à donc volta tour de france vous en avez giro vous en avez aussi après il ya ce qu'on appelle les stages de présaison alors le stage de présaison je prends celui de l'exemple de la londe parce que c'est pas loin de chez moi stage de présaison ben écoutez c'est pas mal mais je suis pas sûr que ce soit si nécessaire que cela maintenant autant économiser son argent par rapport à ça parce que ça va occasionner une surcharge de fatigue et vous allez avoir du mal à finalement vous y retrouver au niveau ça vous faire gagner quoi ça va faire gagner quelques pourcentages de formes dans cette cette catégorie là sur laquelle j'aime bien mettre élevé partout par défaut sauf exception exception type d'un under par exemple d'un under je mets je mets très élevé mais mais sinon élevé partout comme ça les coureurs s'adaptent et et puis après on s'en sortira toujours en fait donc ça ça va vous définir l'onglet présaison il va définir un nombre aléatoirement entre 80 et 90 pour démarrer votre saison c'est à dire qu'en fait votre courbe ici là votre courbe au 1er janvier là elle apparaît pas elle va démarrer à une certaine valeur aléatoirement on peut voir par exemple que ça a donné sur sur le cas de 2e f1 au hasard aléatoirement alors que moi j'avais mis des présaisons voyez lv 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 c'est jamais tout le monde en élevé pour pas me prendre la tête et pour voir surtout la suite parce que ce qui m'intéressait c'était de voir le la manière dont le jeu se comportait vous allez avoir tout le monde qui va être entre 80 et 90 ok et après évidemment la suite va se moduler mais tout le monde démarre à un certain seuil en tout cas quand tu fais élevé c'est 80 90 et donc à partir de là ben est ce qu'il ya besoin d'un stage de présaison pour remonter la forme non il n'y a pas besoin donc c'est pour ça que je dis que les stages les stages de grand tour c'est nécessaire les stages de préparation d'avant saison ça me paraît pas vital par contre un petit stage de contre la montre peut ne pas être idiot alors imaginez vous avez un clm par équipe ou un clm pour le giro qui suit vous allez au mans au mois d'avril vous faites votre stage de clm sur une plage où les mecs sont disponibles ça va vous donner un bonus occasionnel de contre la montre jusqu'à la fin du giro et ça ça peut être déterminant mais attention ça un coup et ça dure une certaine période ça va durer cinq jours voilà donc il faut les avoir les cinq jours mine de rien au mois d'avril en fonction des autres choses que vous avez prévu que ce soit des jours de course ou bien d'autres stages voilà donc pour moi le stage de clm il peut ne pas être inutile du tout je le fais des fois attention si c'est le tour de france que vous visez il faut utiliser le stage de montréal qui a lieu en juin juillet parce que si vous visez le tour de france ça veut dire que vous avez besoin d'un bonus de clm au mois de juillet essentiellement fin juin début juillet enfin fin juin et juillet et donc ce n'est pas le stage du mans en avril qui va vous le proposer et ce n'est pas non plus le stage de zolder en belgique au mois de mai qui va vous le proposer donc ça ça n'a pas changé depuis plusieurs années dans le jeu et puis un truc qui existe plus qui existait avant c'était les stages pavés les stages vallons etc et ça c'était franchement c'était kiffant moi j'adorais ça mais ils l'ont supprimé depuis un certain nombre d'années donc à partir de là trêve de ça ça n'a rien d'en parler ça n'existe plus voilà donc j'espère en fait le tour vous n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires vous les posez et moi j'essaierai de de répondre comme ça en prenant un petit peu le temps sous forme de vidéo comme comme celle ci voilà vous me direz et je je fabriquerai la suite voilà en marge de la carrière de conic quick step continue à plus